Donc a priori, il y a deux options, c'est soit tu surestimes tes terres, mais ça je pense pas parce que tu connais ton marché, soit t'as des très bonnes terres, et donc ça c'est très intéressant, ce qui sera du coup pas possible, et ça bah ça c'est assez évident, c'est tout le coin vers Guirande etc, où là c'est vraiment devenu extrêmement cher, mais c'est très sympa, on peut quand même aller manger une glace sans payer 5000€ du match. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine, aujourd'hui je vous emmène à la ferme pour voir le patrimoine d'un agriculteur, c'est parti. Agriculteur de 23 ans, qui fait ce beau métier, métier nécessaire, mais difficile, donc chapeau déjà. Patrimoine brut 500 000€, patrimoine net 330 000€, on voit que les grandes masses c'est l'immobilier, et on va comprendre pourquoi, parce que j'imagine qu'il y a des terres. Startup PPME, alors ça plutôt étonnant, on va voir ce que t'as fait là, à ce niveau là. Pas mal d'actions et de fonds quand même, 45 000€ à 23 ans c'est très conséquent. Un matelas de sécurité avec des livrets, de la crypto, et peut-être un petit peu de compte bancaire. Profil célibataire, 23 ans, agriculteur en entreprise individuelle, vers Nantes, big up la Loire-Atlantique. Salaire de 2000€ en augmentation, donc ça c'est cool, a priori ça commence à marcher pour toi. Mon objectif est le financement d'une RP dans les 5 ans, et objectif long terme d'indépendance financière dans 20 ans maximum. Stratégie, j'investis 1000€ par mois minimum depuis un an, c'est énorme, je sais pas si vous imaginez, ça fait 50% de taux d'épargne, alors je sais pas si 2000€ c'est brut ou net, mais bon, c'est quand même très conséquent. Et je ré-oriente mes liquidités vers l'investissement, ok, donc on a vu effectivement que t'avais du livret. J'ai beaucoup investi dans des terres agricoles de par mon métier, je m'oriente désormais vers des investissements passifs, SCPI-ETF, avec une envie de diversification géographique, monde, Europe et pays émergents, et de support, DCA sur assurance vie, CTA, crypto. Question, comment anticiper l'achat d'une RP à moyen terme, tout en faisant travailler mon argent ? Très bonne question, on a pas trop l'achat de la RP, j'ai l'impression que c'est moins à la mode, peut-être parce que les taux sont si élevés, mais on va regarder ça. Stop, petite pause pour vous parler de Finary, l'application que j'ai développée qui vous permet de faire trois choses. Centraliser votre patrimoine, notamment tous vos comptes bancaires, d'investissement, votre immobilier, vos cryptos, tout au même endroit. Gérer votre budget grâce à nos fonctionnalités hyper poussées de catégorisation, de création de règles, de création de budget sur mesure. Et enfin, d'investir en crypto à des frais, défiant toute concurrence. Pour faire comme 250 000 utilisateurs et accéder à toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement Finary+, avec le code YouTube20. Rendez-vous sur finary.com pour en profiter. Allez, on retourne à la vidéo. Du coup, patrimoine, 503 000 euros pour être exact. On voit que c'est plutôt en augmentation constante. Pas mal d'actions, là je regarde dans les meilleurs performeurs. Je vous rappelle que ce que vous voyez en bas, c'est vraiment vos meilleurs performeurs. Après, vous pouvez filtrer à peu près dans tous les sens, mettre les moins performants, vous pouvez changer de catégorie, etc. Donc là, il y a des belles actions, il y a des belles plus-values. Si on regarde un peu plus dans le détail ce que ça donne, on va regarder plus particulièrement l'IMO. Et donc, on voit, et ça je pense que je ne l'avais jamais vu, on voit des terres agricoles pour 177 000 euros. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est clairement le gros actif. Donc, je ne sais pas comment tu l'as financé. On va regarder, est-ce que tu l'as financé avec un emprunt ? A priori, oui. A priori, oui, tu as fait un emprunt sur... Alors, je ne sais pas quand tu les as achetés, mais on va dire que tu les as achetés peut-être, allez, maximum, il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans. Donc bon, c'est un emprunt un peu, je dirais, de moins de 15 ans. Avec un taux quand même très sympa. Ouais, c'est assez cohérent. Si tu l'as fait il y a deux ans, il y a un an et demi, tu pouvais avoir un taux comme ça, plutôt sympa. Après, l'emprunt est quand même assez court. Et du coup, les terres agricoles, tu nous as dit en Loire-Atlantique. Et donc, je suis allé voir, parce qu'évidemment, je ne connais pas trop le sujet, je t'avoue, mais c'est hyper intéressant, puisqu'on voit que sur cette carte, donc le site de la FEV, que le prix médian de l'hectare est de 2100 euros dans cette région. Toi, a priori, est-ce qu'on a la surface ? Là, on a 450 000 mètres carrés pour les plus matos d'entre vous. Et bien, ça fait un prix au mètre carré qui est quand même plutôt élevé, plutôt vers les 4000 euros. Donc, a priori, il y a deux options. C'est soit tu surestimes tes terres, mais ça, je ne pense pas parce que tu connais ton marché, soit tu as des très bonnes terres. Et donc ça, c'est très intéressant. Surtout que sur le long terme, en fait, les terres agricoles prennent de la valeur. On l'a vu là avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'on s'est tous rendu compte en Europe de l'importance d'avoir de la production nationale. Donc, toi, tu as investi dans un actif qui finalement est assez résilient, puisque si on ne peut pas se nourrir, on va avoir un vrai problème. Si on est dépendant d'un pays étranger, on va avoir un vrai problème. Donc, avoir une certaine souveraineté alimentaire, c'est la clé. Donc, forcément, ça se paye. Donc, c'est un bon investissement, je pense. Après, évidemment, il faut savoir l'exploiter et tout, mais bon, c'est ton cas. Allez, on regarde ce que tu as d'autre en immobilier, puisque tu nous disais que tu faisais de la SCPI. Donc, j'en vois plusieurs. Irocosen, Pierreval Santé, Login. Alors, ça, c'est une nouvelle SCPI que j'avoue que je ne connaissais pas. Coeur de région, Novaxia Neo et PF Hospitalité Europe. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que tu as vraiment bien diversifié, même si on voit que les montants sont quand même beaucoup plus importants sur Irocosen et Pierreval Santé. Mais on voit que tu as plutôt diversifié. Donc, ça te fait une allocation assez sympa. On voit qu'il y a de la logistique, il y a de la santé, il y a du bureau. Et si on regarde les pays, il n'y a pas de secret. Alors, évidemment, il y a de la France, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a de l'Espagne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Donc, on est vraiment sur des locataires qui sont dans différents pays, différents secteurs, donc plutôt résilients. Ça te permet d'avoir un cash flow assez sympa, puisque tu es à 1 600 euros de dividendes projetés sur 24 mois. C'est pas mal, ça fait un revenu passif qui commence à être sympa et ça va dans la direction de ce que tu décrivais tout à l'heure, à savoir avoir des investissements qui sont vraiment passifs, contrairement à la terre que tu dois travailler au quotidien. Les startups, évidemment, c'est ton entreprise que tu estimes à 190 000 euros. Donc, c'est top, t'es entrepreneur. Il faut savoir que si c'était vraiment un investissement en startup, évidemment, c'est très dur à valoriser. Là, c'est un investissement qui est beaucoup plus rationnel. Il y a du chiffre d'affaires, donc forcément, ça peut se valoriser comptablement de façon assez simple, j'ai envie de dire. Du coup, là, on retrouve les grands classiques, le compte-title, le PEA, l'assurance-vie. D'ailleurs, t'en as plusieurs. Je rappelle qu'on peut avoir qu'un PEA par foyer, un PEA-PME. Enfin, pas par foyer, mais par personne, par foyer. Idem pour le PEA-PME. Le compte-title, vous pourrez en avoir 50 si ça vous amuse. Idem pour l'assurance-vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce compte-title chez Trade Republic ? 42 000 euros quand même, une belle plus-value, 11%. On regarde. Voilà, on voit que ça monte. On voit que tu fais des versements programmés. Là, clairement, ça, c'est la courbe d'un Jean-Michel DCA. Donc, c'est agréable à regarder. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque un petit peu ici ? Moi, ce qui me choque et ce qui, je pense, tu as du L'Oréal, Capgemini, Pernod Ricard, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Michelin, Accor, Danone. Ce sont toutes des boîtes françaises que tu pourras avoir dans ton PEA. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu vas vendre, par exemple, l'LVMH, admettons que tu vendes tout de suite, tu fais 780 euros de plus-value, tu payes 30%, donc tu payes un tiers en flat tax instantanément. Si tu as le même titre sur ton PEA, en fait, tu n'as pas de fiscalité quand tu vends puisque l'argent reste à l'intérieur et c'est que quand tu vas sortir du PEA, quand tu vas retirer les fonds, si tu respectes la fameuse règle des 5 ans, donc il ne faut pas retirer d'argent avant 5 ans, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value, tu paieras simplement des cotisations sociales et donc tu vas baisser en gros l'impôt de 40%. Donc là, je pense qu'il y a un vrai potentiel d'optimisation. Je trouve que Trade Republic, c'est un super courtier, mais c'est vrai que ces fonds-là, enfin plus particulièrement ces actions-là, tu pourrais très bien les avoir sur ton PEA et éviter une grosse claque fiscale. Je rappelle que même quand tu vas toucher un dividende, typiquement, là, on voit, tu as du LVMH, je te le donne dans le mille, ils vont payer un dividende bientôt, toi, tu vas payer des impôts dessus. Si tu les as sur ton PEA, tu ne payes pas d'imposition, donc tu fais gonfler l'enveloppe, mais l'enveloppe, elle sécurise, elle protège ton patrimoine contre la fiscalité. Donc il y a peut-être un arbitrage à faire qui peut être intéressant. Bon après, c'est vrai que tu as beaucoup de titres de façon générale. D'ailleurs, c'est assez intéressant, ta deuxième position ici, c'est l'Inde. Je ne sais pas si tu as une conviction très forte sur l'Inde, mais il faut juste que tu sois au courant sur ça. C'est quand même assez étonnant. Tu fais du stock picking, pourquoi pas ? A priori, tu le fais plutôt avec talent. Maintenant, vu que tu as quasiment une dizaine de titres, voire une quinzaine de titres français, peut-être que ça vaudrait le coup d'acheter un ETF CAC 40 pour avoir à peu près la même chose. Je ne sais pas si la performance serait forcément beaucoup moins bonne. Alors là, c'est marrant, tu as du John Deere. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas John Deere, je suis sûr que vous avez déjà vu le logo. Bon là, on est clairement dans ce qu'on appelle l'effet de halo, puisque John Deere, tu es probablement client. Ils font des tracteurs, bon là, ils font des tracteurs de dingue. Ils font la nouvelle moissonneuse-bateuse S7, que vous connaissez évidemment tous. Bon, c'est des machines d'une technologie folle. C'est vraiment le leader. Alors, je ne sais pas si c'est le leader, mais c'est l'un des leaders du secteur. Donc là, c'est ça l'effet de halo, en fait. C'est qu'on achète ce qu'on connaît. Ça peut être un avantage, parce que toi, forcément, tu es client, tu utilises des machines au quotidien. Tu as probablement regardé ce que faisaient les concurrents et tu as vu que John Deere, peut-être qu'ils étaient meilleurs. Donc, ça peut être intéressant. J'avoue que je ne connais pas très bien le titre John Deere, donc on va regarder sa performance en bourse. C'est Deere, hop, Deere & Company, qui est coté au New York Stock Exchange. Et donc, on voit, allez, si on regarde, on va se mettre en daily, on va se mettre en daily sur les cinq dernières années. Ouais, c'est une performance pas mal. Ça fait quasiment du x3. Ça fait du x3. Après, c'est toujours pareil. x3, c'est génial. Si, par exemple, je prends le S&P 500, qu'on appelle le SPX pour les amateurs, il fait moins bien. Il fait moins bien. Tu vois, sur cinq ans, il fait x2. Donc, John Deere surperforme le SDX, le S&P 500. Donc, plutôt un bon titre. Mais quand même, attention à cet effet de halo parce qu'on peut se laisser biaiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le titre coûte plutôt cher. Donc, je ne sais pas à quel moment tu l'as acheté, mais si tu l'as acheté il y a très longtemps, c'est une très bonne opération. On va regarder la perf que tu fais à terme moins value. Bon, c'est vrai que le titre est déjà relativement cher. D'ailleurs, assez intéressant, tu as quand même 6 000 euros de cash sur ton compte titre. Et alors, je sais que Trade Republic rémunère le cash à hauteur de 4%. Donc, ça, forcément, ça fait plaisir. Mais sache que, en fait, tu as des produits assez similaires qui payent l'Esther. Donc là, en ce moment, tu vois, typiquement, l'Esther, au moment où je fais la vidéo, il est à 3,9. Donc, on est quasiment au même taux. Et ces produits, tu peux y souscrire via ton PEA. Donc, typiquement, il y a celui-là, Amundi, Sérénité, PEA. Mais en fait, c'est toujours des noms un peu bateau comme ça, Sérénité. Tu tapes fonds monétaires PEA, tu as des filtres. Et donc, c'est là où tu trouveras ce fonds-là. Donc, sachez que si vous avez du cash qui dort sur un PEA, ça peut être intéressant de le mettre sur un fonds comme ça pour aller chercher, en ce moment, 4%. Et surtout, encore une fois, compte-titre, flat tax sur les intérêts. De l'autre côté, vous ne payez pas d'impôts tant que vous ne sortez pas de l'argent. Et en plus, quand vous sortez, vous ne payez que la CSG CRDS. Donc, tu es assez motivé sur le MSCI ACQUI. Alors, celui-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop en France parce qu'il n'existe pas dans le PEA, mais c'est le All Countries. Donc, c'est l'équivalent du World plus le marché émergent. Donc, assez intéressant. On va voir ce que tu fais dans ton assurance vie. Tu fais un peu la même chose, en fait. Dans ton assurance vie bourseau, tu as aussi du All Countries. Et est-ce que tu fais du DCA ? Bah voilà, DCA aussi. Donc là, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir le même fonds des deux côtés ? Parce que du coup, ton exposition globale, forcément, elle augmente ces régions-là. Donc, question à se poser. De façon générale, multiplier les enveloppes, je ne vois pas trop l'intérêt. Là, on voit que le compte-titre, bon, tu l'as vraiment histoire de dire. Chez au Crédit Agricole, l'assurance vie, elle est plutôt aussi très peu amendée. Mais là, en fait, tu as toutes les clés pour accélérer. C'est assez simple. C'est le PEA qui est le plus rentable dans ton set d'enveloppes. Donc, tu as tout intérêt à essayer de le remplir le plus vite possible. Et ensuite, d'utiliser le compte-titre pour faire ce que le PEA ne sait pas faire, à savoir acheter du titre vif, des actions américaines. Généralement, c'est aussi un peu moins cher en termes de passage d'ordre. Mais pour l'instant, sur les assurances vie, moi, je ne toucherai à rien parce que tu as pris date. Donc, pas besoin d'ajouter. Par contre, le PEA, là, tu as vraiment moyen d'aller chercher de la perf. D'ailleurs, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez peut-être vu qu'il y a un nouveau point dans le menu, les outils. Et donc là, vous avez plein de choses. Vous avez des calculateurs d'intérêts composés. Vous avez aussi le prix des cryptos. Alors ça, j'adore. Et typiquement, alors en ce moment, c'est plutôt agréable parce que là, tout est rouge évidemment, mais hier, tout était vert. Et donc, vous pouvez voir le prix des cryptos. Par exemple, là, pour Bitcoin, vous avez les graphiques. Vous avez tout un tas de courbes. Vous avez plein d'informations qui sont vraiment, vraiment pratiques. Et vous avez ça surtout directement depuis la section outils. Et ça, évidemment, on le développe avec toute mon équipe. Aujourd'hui, on est 35, mais on continue de grandir. Et donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, je vous encourage fortement à postuler. Voici les offres qui sont ouvertes actuellement. On recherche des développeurs back-end, on recherche des stagiaires en marketing, on recherche des gens en support client, on recherche un banquier privé ou une banquière privée. Donc, je vous mets le lien des offres dans la description. Vous postulez si ça vous plaît et si vous avez envie de rejoindre une boîte qui a vraiment envie de changer la gestion de patrimoine. D'ailleurs, c'est une transition parfaite pour ton objectif qui est d'acheter une RP et donc d'avoir un apport. Donc là, tu peux utiliser notre calculateur d'intérêts composés. Et donc, si je mets zéro capital initial, on va dire que tu crées une enveloppe dédiée à ça. Tu mets 1 000 euros tous les mois. Tu places pendant 5 ans à 6 %, ce qui est moins que le marché actions. Mais bon, on préfère rester conservateur. Ça t'emmène à peu près à 70 000 euros, un peu moins, 67 645 euros. Donc, ça te fait déjà un bel apport. Alors, tu nous as dit que tu gagnais 2 000 euros actuellement mais que ton salaire était en augmentation. Donc, on va calculer ta capacité d'épargne. On va dire que, franchement, dans 5 ans, je pense que tu seras à plus de 2 500 euros. Mais pour être plutôt conservateur, on va dire 2 500 euros. À ce moment-là, tu auras 28 ans. Tu n'auras pas de revenu locatif d'autres revenus. Si tu as les revenus locatifs d'ACPI, tu me diras donc on va dire 150 euros par mois histoire d'être assez safe. Tu n'as pas de charge sur 25 ans, tu peux emprunter 167 000 euros avec des taux à 4 15. Je ne vous fais pas de dessin. Si on avait des taux par exemple qui redescendaient à aller à 2 par là, forcément, ça augmente. C'est 213 000. Mais bon, pour être vraiment conservateur, 4 15, on est sur un très beau montant. 167 000 euros plus 70 000 euros d'apport donc 237 000 euros. Si on regarde les prix de l'immobilier sur la belle région autour de Nantes, alors tu ne nous as pas dit où tu étais exactement mais tu nous as dit que tu voulais une maison. Donc là, je vois le prix des maisons, enfin le prix au mètre carré moyen des maisons, c'est 2400 euros du mètre et on voit qu'il y a des coins où c'est quand même beaucoup moins cher et donc peut-être que les coins, on va zoomer un petit peu, les coins les moins chers qui sont quand même relativement proches de Nantes, c'est un carque fou. Ils sont toujours bons en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, je ne sais plus. Et bien c'est, voilà, alors je ne connais absolument pas mais tu vois, à Congrier par exemple, Congrier, très très beau village, et bien tu peux avoir une maison pour 1000 euros du mètre, ce qui te ferait quand même un sacré bien. En moyenne, en moyenne, les maisons françaises font à peu près 100, je crois que c'est 115 mètres carrés, donc là, tu es largement dessus de la moyenne, mais en tout cas, tu peux vraiment t'offrir un bien très sympa si par contre, tu t'écartes ou tu es prêt à t'écarter un peu de Nantes. Bon après, si tu veux vraiment te rapprocher de Nantes, a priori, il y a cette zone là autour de Châteaubriand qui est mieux en termes de prix, bon c'est un peu plus cher quand même, c'est 40% de plus que la zone dont on regardait tout à l'heure, mais on est quand même à 1400 du mètre, ce qui sera du coup pas possible et ça, ça c'est assez évident, c'est tout le coin vers Guirande, etc., où là c'est vraiment devenu extrêmement cher, mais c'est très sympa, on peut quand même aller manger une glace sans payer 5000 euros du mètre, combien on est à Guirande ? C'est quand même des prix, c'est des prix sympas, on est quasiment sur des prix d'une grande ville quoi. D'ailleurs, il y a un point qui me revient, tu as un compte-titre, mais tu pourrais, alors Trésor Public, c'est des comptes-titres personnels, personnes physiques, mais tu pourras avoir un compte-titres personne moral avec ta société, avec ta PME et du coup investir le cash de ton entreprise plutôt que de te verser un salaire et ensuite d'investir ce salaire parce qu'évidemment à chaque fois que tu payes quelque chose, tu payes des charges, tu vas payer des impôts sur le revenu, etc. Donc là tu pourrais peut-être optimiser quelque chose avec un compte-titre personne moral. Voilà, alors je pense qu'il n'y aura aucun problème pour atteindre ton objectif vu le rythme d'investissement que tu as, il va falloir tout simplement créer une poche dédiée et commencer à investir dessus sans prendre trop de risques évidemment parce que 5 ans ça passe vite. Enfin on est parti sur 5 ans mais on va dire qu'au moyen terme c'est ça. Bravo pour ton parcours, c'est assez impressionnant à ton âge de prendre déjà, d'avoir une entreprise aussi grande, de prendre autant de risques. Tu es très bien parti, il y a peut-être quelques ajustements à faire sur le PA mais je ne me fais aucun souci à ce niveau-là. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est dans la description, j'analyse des patrimoines comme celui-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements, n'oubliez pas que l'amour est dans le pré et je vous dis à très vite, ciao.